Dans cette vidéo, je vais te parler des oscillateurs. Qu'est-ce qu'un oscillateur ? C'est un objet ou une variable qui se déplace d'avant en arrière, de haut en bas ou de gauche à droite, sans jamais s'arrêter. Par exemple, une masse accrochée à un ressort que l'on tire avant de relâcher va osciller d'avant en arrière. Le système masse-ressort constitue donc un oscillateur. Un autre exemple serait un pendule. Qu'est-ce qu'un pendule ? C'est tout simplement une masse attachée à une corde. Si on écarte la masse de sa position verticale, puis qu'on la relâche, elle va se balancer de droite à gauche. Dès que quelque chose fait des allers-retours autour d'une position d'équilibre, on peut parler d'oscillateurs. Les systèmes masse-ressort et les pendules sont les deux exemples les plus courts. Mais il existe bien d'autres types d'oscillateurs. Et ils ont tous un point commun. En effet, d'après toi, pourquoi ces systèmes oscillateurs ? Eh bien, c'est parce qu'ils sont sous l'influence d'une force de rappel. Et que fait une force de rappel ? Elle tend à ramener, à rappeler le système vers sa position d'équilibre. La position d'équilibre, comme je l'ai dit précédemment, est la position médiane autour de laquelle le système oscille. C'est le point où la résultante des forces exercées sur l'objet est nulle. Par exemple, si on prend cette masse. A l'équilibre, le ressort n'est ni comprimé, ni étiré. La masse est donc au repos. Les seules forces qui s'exercent sur elle sont le poids et la réaction du support. Comme elles se compensent, la somme des forces exercées est nulle. Il s'agit bien de la position d'équilibre. En revanche, si je tire la masse vers la droite, le ressort va essayer de la ramener vers sa position d'équilibre. Il va donc tirer la masse vers la gauche. Maintenant, si je pousse la masse vers la gauche, le ressort va encore une fois essayer de la ramener vers sa position d'équilibre et pour cela, il va pousser la masse vers la droite. Donc, si je tire vers la droite, le ressort tire vers la gauche. Si je pousse vers la gauche, le ressort pousse vers la droite. La force de rappel du ressort tend à ramener la masse vers sa position d'équilibre. Et on constate la même chose avec le pendule. Si j'écarte la masse vers la droite, son poids, ou du moins une composante du poids, va rappeler la masse vers la gauche. Et si j'écarte la masse vers la gauche, le poids va essayer de la ramener vers la droite. Le but étant toujours de revenir à la position d'équilibre. Ok, maintenant tu sais ce qu'est une force de rappel et son rôle dans un oscillateur. Il existe une grande variété d'oscillateurs. Mais ici, nous allons nous intéresser à un type particulier d'oscillateur. L'oscillateur harmonique. Qu'a-t-il de spécial cet oscillateur ? L'oscillateur harmonique, comme tous les oscillateurs, est sous l'influence d'une force de rappel. Mais la force de rappel a une particularité, son intensité est proportionnelle au déplacement de l'objet. C'est ça la particularité qui fait d'un oscillateur un oscillateur harmonique. Et oui, si je tire la masse accrochée au ressort deux fois plus loin, le ressort exercera une force de rappel deux fois plus grande. Si je la tire trois fois plus loin, la force de rappel sera trois fois plus grande. Et c'est pareil ici, si j'écarte le pendule d'un angle deux fois plus grand, la force de rappel sera deux fois plus grande. Dès que l'on a proportionnalité entre la force de rappel et le déplacement, on a un oscillateur harmonique. OK, mais en quoi ça nous intéresse que la force soit proportionnelle au déplacement ? Eh bien ça nous intéresse parce que cela crée des conditions particulières qui, bien qu'elles ne te paraissent pas simples dans le média, vont grandement simplifier l'étude de ces cas. Les oscillateurs harmoniques sont très prisés des professeurs de physique. Ainsi, si tu n'as pas déjà abordé cette notion en cours, cela ne devrait pas tarder. Alors tu verras le plus classique, à savoir le système masse-ressort. Mais le pendule constitue aussi un oscillateur harmonique. Mais attention, ça ne marche que pour des petits angles. Dès que les angles sont trop grands, plus grands, on va sortir du modèle de l'oscillateur harmonique. Mais on reviendra sur les pendules dans une autre vidéo. Ici, on va se concentrer sur l'étude du système masse-ressort. J'ai dit que c'était un oscillateur harmonique, car la force de rappel est proportionnelle au déplacement. Eh bien si on vérifiait cela. D'où provient la force de rappel ici ? Elle provient du ressort. Or on sait, d'après la loi de Hooke, que la force exercée par un ressort s'écrit moins k fois x. k est la constante de raideur du ressort, et x est la déformation du ressort. x est positif si le ressort est étiré vers la droite, car le ressort est plus long. Et x est négatif si le ressort est comprimé vers la gauche, car le ressort est moins long. Maintenant, si je comprime le ressort vers la gauche, x sera négatif. Et donc f sera positif. car moins fois moins, ça fait plus. Donc la force exercée par le ressort sera dirigée vers la droite. Et ça confirme ce qu'on a observé. Comme c'est une force de rappel, elle va s'opposer au mouvement initial. Si on pousse la masse vers la gauche, le ressort la repousse vers la droite. Et vice versa. Si on tire la masse vers la droite, alors x sera positif. Si x est positif, f est négatif. Donc la force de rappel sera dirigée vers la gauche. Le ressort tire la masse vers la gauche. Il cherche à ramener la masse vers sa position d'équilibre. C'est bien la définition d'un oscillateur. On a un objet qui fait des mouvements de va-et-vient autour d'une position d'équilibre. Et comme la force de rappel est proportionnelle au déplacement, le système masse-ressort constitue un oscillateur harmonique. Alors attention, je ne l'ai pas encore précisé, mais je suis sûre que tu l'auras noté, la force de rappel est de sens opposé au déplacement. C'est un point crucial pour observer des oscillations harmoniques. Si on avait plus kx, alors quand on tire la masse vers la droite, le ressort continuerait de pousser la masse vers la droite. Mais alors on serait loin d'avoir des oscillations. On aurait plutôt une masse en train de fuir et le ressort finirait par casser. Non, ce qu'il nous faut pour avoir des oscillations, c'est une force de sens opposée au déplacement, c'est-à-dire une force de rappel. Et pour que ces oscillations soient harmoniques, il faut que la force soit proportionnelle au déplacement. Mais au fait, pourquoi harmonique ? On dit que l'oscillateur, que le mouvement est harmonique, car il peut être représenté graphiquement par une fonction sinusoïdale, donc par sinus ou cosinus. Voici à quoi ressemble la fonction sinus. Elle aussi, de bas en haut. Et cosinus fait de même, mais va démarrer plutôt ici. Donc ces deux fonctions très simples sont hyper pratiques pour décrire un système oscillant. Tu l'as peut-être déjà remarqué, mais en physique, on adore les phénomènes pouvant être décrits par sinus et cosinus, car ce sont des fonctions très faciles à manipuler. Bon, ok, peut-être que cet argument ne va pas te convaincre, je t'assure, c'est encore la solution la plus pratique pour décrire des oscillations. Il en existe d'autres bien plus complexes, et d'ailleurs, on ne va pas en parler ici. Ok, donc maintenant, on sait comment est défini un oscillateur harmonique. Et si on observait plus en détail ce qu'il se passe ici, pour cette masse attachée à un ressort. On imagine qu'on tire la masse, initialement au repos, vers la droite. En effet, on ne va pas laisser la masse ici dans sa position d'équilibre, c'est-à-dire avec une résultante des forces nulles. Car clairement, si on ne fait rien, il ne va rien se passer. Non, on va écarter la masse de sa position d'équilibre, on l'amène ici, à cette distance, puis on la lâche. Comme on lâche simplement la masse, au début, elle est au repos. Donc la vitesse initiale ici est égale à zéro. Mais le ressort a été étiré, donc il va exercer une force de rappel et essayer de ramener la masse à sa position d'équilibre. Et comme le ressort rappelle la masse vers la gauche, il va la faire accélérer. La masse accélère jusqu'à atteindre la position d'équilibre. Un manque de peau avec l'élan donné par le ressort, la masse ne va pas s'arrêter à ce point d'équilibre. La force exercée a été si importante que la masse avance désormais avec une grande vitesse vers la gauche. Or, tout objet en mouvement ne s'arrête pas seul. Il faut des forces pour l'obliger à s'arrêter. C'est en effet ce que nous dit la première loi de Newton. Alors attention, il y a un petit aparté ici, je n'ai pas précisé, mais on néglige les frottements, que ce soit ceux de l'air ou du support. On se trouve face à un oscillateur harmonique libre. Donc, bien que le ressort ait ramené la masse à sa position d'équilibre, la vitesse à laquelle elle avance maintenant est tellement grande que la masse continue d'avancer vers la gauche et dépasse la position d'équilibre. Résultat, elle vient comprimer le ressort. Mais que fait un ressort quand il est comprimé ? Eh bien, il exerce une force de rappel dans le sens opposé. Il cherche à ramener, encore une fois, la masse vers sa position d'équilibre. Donc maintenant, il va pousser vers la droite. Il va ralentir la masse jusqu'à ce qu'elle s'arrête ici, puis la propulser vers la droite. Mais là encore, il lui donne trop de vitesse. La masse va donc être ramenée à la position d'équilibre avec une vitesse vers la droite trop élevée pour qu'elle s'arrête. Et c'est reparti pour un tour. La masse dépasse de nouveau la position d'équilibre et continue vers la droite. Et c'est ainsi qu'on obtient des oscillations. On a une lutte constante entre l'inertie de la masse et la force de rappel. Avec l'inertie, la masse cherche à poursuivre son mouvement parce qu'elle a justement une certaine masse et a une certaine vitesse. En revanche, la force de rappel cherche désespérément à ramener la masse à sa position d'équilibre. Et la masse se trouve coincée dans ce cycle sans fin car ni l'inertie ni la force de rappel ne veulent céder. Voyons maintenant les informations cruciales que l'on peut tirer de cette observation. Premièrement, aux deux extrémités de la trajectoire de la masse, c'est-à-dire lorsque la compression ou l'étirement du ressort sont au maximum, la vitesse est nulle. En effet, ce sont les deux points en lesquels le ressort a réussi à arrêter la masse avant de la renvoyer dans le sens opposé. En revanche, au milieu, au point d'équilibre, la vitesse est maximale. La masse atteint sa vitesse maximale une fois que le ressort l'a raccompagnée jusqu'à sa position d'équilibre et juste avant que le ressort ne se rende compte que maintenant la masse va trop vite et qu'il va devoir la faire ralentir. C'est donc au point d'équilibre que la vitesse est maximale. Alors deuxièmement, que pouvons-nous dire de l'intensité de la force de rappel ? À quel moment, à quel endroit est-elle maximale ou minimale ? Eh bien, il suffit de regarder notre formule ici. La force de rappel du ressort sera maximale lorsque la valeur absolue de x sera maximale. Peu importe le sens de la force, on ne s'intéresse qu'à son intensité. Donc, on regarde k fois la valeur absolue de x. Je te rappelle que x, c'est le déplacement, la déformation du ressort. Par définition, x est égal à 0 à la position d'équilibre car à cet endroit, le ressort n'est pas du tout déformé, il n'est ni comprimé ni étiré. Ici, c'est la longueur, la forme du ressort au repos. Mais si on l'étire jusque-là ou si on le comprime jusqu'ici, on aura alors un déplacement positif ou négatif et le ressort va exercer une force. Et où est-ce que cette force sera maximale ? Eh bien, c'est là où le ressort sera le plus comprimé ou le plus étiré, c'est-à-dire ici et là. Lorsque la compression ou l'étirement du ressort est maximale, la force de rappel est maximale également. Ici, le ressort a été tiré au maximum. Donc, la force de rappel exercée pour ramener la masse vers la position d'équilibre est maximale également et on connaît sa direction. Le ressort va en effet tirer la masse vers la gauche. On a donc une force de rappel maximale vers la gauche. Si on regarde les signes, on voit que la force est négative ici. Et alors, dans ce cas, tu vas peut-être me dire « Mais alors non, si elle est négative, ce n'est pas qu'elle est maximale, c'est qu'elle est minimale car elle est très négative. » Mais non, car on regarde, comme je l'ai dit, l'intensité de la force. On ne tient pas compte du signe. On regarde simplement la valeur absolue. Le signe, lui, nous donne simplement le sens de la force. Et puis ici, au point où le ressort est le plus comprimé, le ressort va pousser très fort la masse vers la droite. On a une force de rappel très élevée qui va dans ce sens-là car le déplacement x, bien que négatif, donne une intensité de force très élevée. Donc ici aussi, l'intensité de la force de rappel est maximale. Alors c'est vrai, ça peut prêter à confusion car aux extrémités, la vitesse est minimale et même plus que minimale, elle est nulle. Comment peut-on avoir une force maximale alors que la vitesse est nulle ? Eh bien, c'est parce qu'on se trouve exactement au point où le ressort a réussi à arrêter la masse et commence à pousser ou tirer dans l'autre sens. Donc bien que la vitesse soit nulle, la force exercée par le ressort est maximale. Mais oui, je te rappelle, la force n'est pas proportionnelle à la vitesse, elle est proportionnelle à l'accélération. C'est ce que nous dit la deuxième loi de Newton. La résultante des forces est égale au produit de la masse et de l'accélération. Donc quand la force est maximale, l'accélération est maximale. Ainsi, aux extrémités, on peut dire que l'intensité de la force est maximale, mais aussi que l'intensité de l'accélération est maximale, bien que la vitesse soit nulle. Maintenant, en quel point la force et l'accélération seront minimales ? Si on regarde l'expression de la force, la force sera minimale et même nulle lorsque le déplacement est nul. Eh bien, c'est ici, à la position d'équilibre, là où x est égale à zéro. À cet endroit, le ressort ne pousse pas ni ne tire la masse. Donc, à chaque fois que la masse passe par ce point, la résultante des forces est nulle. Tu sais, c'est ce très court instant pendant lequel le ressort croit avoir atteint son but, c'est-à-dire ramener la masse à la position d'équilibre. Et donc, à ce moment-là, il est complètement relâché. Mais une fraction de seconde plus tard, il se rend compte que la masse va trop vite pour s'arrêter et c'est pourquoi la masse dépasse son point d'équilibre et continue ses oscillations. Mais en tout cas, pile à cet endroit, le ressort a atteint son but. Il cesse d'exercer une quelconque force sur la masse, car ici, x égale zéro. Et d'après la formule, si x égale zéro, la force est égale à zéro également. Et donc, c'est là que la force est minimale. On va même écrire égale à zéro. Et si la force est nulle, alors l'accélération l'est également. J'espère que cette vidéo t'aura permis de comprendre comment fonctionne un oscillateur, ce qui permet les oscillations et à quel endroit la vitesse ou la force sont maximales. Pour résumer, un objet soumis à une force de rappel proportionnelle à son déplacement constitue un oscillateur harmonique. Lorsqu'on est face à un mouvement harmonique libre, au point d'équilibre, la vitesse est maximale, la force de rappel est nulle et l'accélération est nulle. Mais au point de déplacement maximal, l'intensité de la force et de l'accélération sont maximales, tandis que la vitesse est nulle.